C'est un effort singulier qui est demandé à toute la police nationale, mais on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie et de détermination. Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale. Virginie Brunner, directrice générale adjointe de la police nationale. Le Vestiaire, c'est un lieu particulier où tout le monde n'a pas accès. Un lieu où on se prépare, on réfléchit, on change de tenue. C'est valable dans le sport et c'est aussi valable dans la police nationale. C'est là où on partage, où on échange également. Alors, comme vous le voyez, pour nous, c'est plutôt un sport collectif. Déjà, on forme une équipe, Virginie et moi. Et je pense que dans la police nationale, on pratique surtout des sports collectifs. Oui, la police, c'est une étroite. Alors, nous avons un emploi du temps très, très chargé. Mais autant que nos collègues sur le terrain, c'est un effort singulier qui est demandé à toute la police nationale. Mais on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie et de détermination. Tout a été dit. Oui, bien sûr que le travail est fait par tout le monde et avec un travail remarquable qui a été réalisé par tous les policiers engagés sur les dispositifs. Je pense que dans la police, la synthèse des deux, ça serait plutôt un 800 ou un 500. En fait, il faut courir très vite, très longtemps. C'est un effort assez violent. On ne peut jamais s'arrêter et il faut toujours aller le plus vite possible. Bienvenue, toi, c'est le sprint ou le marathon ? Moi, c'est plutôt le sprint aussi, mais il faut durer. Donc, effectivement, il faut aller vite, tout le temps. Pendant l'été, ça a été les deux. Vraiment, au PJ, parce qu'au début de ma vie professionnelle et pendant mes années, j'étais officier de police judiciaire et j'ai exercé cette mission avec passion. Et c'est vrai que pendant l'été, on était plutôt à fond sur les Jeux Olympiques. Même si on avait, bien entendu, des enquêteurs qui étaient particulièrement mobilisés pour faire face à toutes les enquêtes et à la criminalité et à travailler également sur la lutte contre la délinquance. Les deux sont importants, je crois. Tout le monde a besoin de victoire pour se motiver. Mais la victoire n'est pas essentielle. Il faut vraiment donner le meilleur de soi-même pour y parvenir. Donc, le chasuble, c'est important. Il faut participer et essayer effectivement d'aller jusqu'au bout de son objectif. C'est l'essentiel. Aller les bleus et vraiment, je crois que aussi bien les sportifs que la police nationale, au cours de ses Jeux Olympiques et Paralympiques, ont montré toute leur qualité, toute leur capacité. Et je crois que ça a été apprécié par tout le monde. Donc, vraiment, aller les bleus, les sportifs et la police. Et les gendarmes aussi, on ne les oublie pas. D'autant qu'en plus, on a des sportifs dans la police, donc bien sûr, aller les deux. Question très difficile, tellement je suis admiratif de toutes les performances et de tous les sports intéressés par toutes les pratiques. Malheureusement, je n'avais pas les capacités d'être un sportif de haut niveau. J'ai pratiqué plusieurs sports. Et je pense qu'on y trouve, chacune et chacun d'entre nous, du plaisir à pratiquer différentes disciplines. Donc, vraiment, l'athlétisme, l'alentation, les sports collectifs, la lutte, la boxe, il y a tellement de sports qui sont extraordinaires et on a des personnalités tellement fortes, qu'elles soient françaises d'ailleurs ou étrangères, que c'est très difficile de faire un choix. Et puis le sport, c'est un peu comme la police, il y a toutes les disciplines. Comme dans la police nationale, on a plein de métiers. Donc, c'est aussi toute la force et toute la chance d'avoir la possibilité de faire le sport qui nous convient. Alors, vraiment, à tous les policiers qui ont représenté la police nationale et notre pays au cours de ces épreuves, c'est vraiment une très grande reconnaissance, une profonde gratitude. Je mesure les efforts que cela a représentés, les sacrifices. Ils nous ont rendus très fiers, tous collectivement. Et donc, vraiment, du fond du cœur, un grand merci et bravo. On espère vous retrouver très vite sur tous les terrains de compétition et pour vous aussi à Los Angeles. Donc, merci et bravo. Bravo, vraiment. On est reconnaissant et particulièrement fiers de vous. Merci encore. Merci. 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 Merci.